Hey comment vous jure, j'ai mal au crâne, je vous jure Hola Bref, comme tu peux le voir Bon attends déjà je te mets l'intro et ensuite on parle Comme tu peux le voir, là Je suis pas du tout dans mon état habituel Je suis, enfin dans mon état et dans mon lieu habituel Je suis dans mon lit Parce qu'en fait je vous explique De toute façon t'as du le voir au titre de la vidéo J'ai le Covid quand je tourne cette vidéo Et autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir Donc je voulais faire une vidéo pour vous dire que j'ai le Covid Et vous expliquer mes symptômes etc Je pense que ça peut être intéressant Parce que je pense qu'on a tous pas les mêmes symptômes Ça fait quoi, ça fait 4 ans que le Covid il existe 4 ans que je ne l'ai jamais eu Et que là je me retrouve à avoir le Covid en plein mois d'été Parce que moi j'habite dans le sud Actuellement dehors il fait 35 degrés Actuellement tout le monde est à la plage Sauf moi je suis isolée chez moi Eh j'ai trop la haine Eh je vous jure j'ai la haine Quand je vous dis en hiver j'avais pas le Covid Et tout Et là j'ai le Covid en été Genre Déjà Eh moi je pensais il n'existait même plus le Covid Bah apparemment c'est il existe Bref Je vais tout vous raconter Désolée de mon accoutrement Mais Déjà je vous jure que là Rien que de la lumière Normalement ça fait Ça fait presque une semaine Je suis dans le noir Là je vais ouvrir les volets Juste pour qu'il y ait un peu de lumière J'ai même pas mis le Greenlight Parce que vous voyez mes yeux Comment j'ai mal aux yeux Juste avec la lumière du jour Et je vais tout vous expliquer Déjà on va commencer par le commencement Là on est mercredi Je sais pas à quelle date Eh je suis fatiguée Je crois mercredi 29 Ou en bas et comme ça On est pas encore en juillet Me semble Je suis déstabilisée Je vous jure J'ai plus la notion du temps Vu que je reste enfermée Chez moi dans le noir Genre j'ai plus aucune notion du temps Bref Mon Covid Je sais juste qu'il a commencé Vendredi Vendredi matin J'ai commencé à avoir des symptômes Nausées Bouffées de chaleur Bouffées de froid Enfin bref Le contraire des bouffées de chaleur Une fois j'avais chaud J'en pouvais plus Je transpirais et tout Et ensuite j'avais froid J'avais la chair de coude Je me sentais grave pas bien J'étais glacée comme dans un frigo Bref Vendredi matin j'ai eu ça J'avais des nausées J'avais envie de vomir et tout Mais bon Vu que je suis une vaillante Et que j'ai une certaine conscience professionnelle Je suis allée au travail quand même Ce que je n'aurais pas dû faire Je me suis dit Ah mais vas-y ça va passer Parce que moi je savais pas C'était le Covid Moi je pensais juste J'étais fatiguée ou quoi Tu vois Parce que j'avais une semaine Assez chargée Tu vois en travail Du coup je me suis dit Ouais c'est juste T'es fatiguée Laissez arrête de faire ton cinéma Va travailler Et si j'aurais su Ce qui m'attendait après Comment je serais restée dans mon lit Bref du coup je vais au travail et tout Je me sens pas bien J'avais envie de vomir et tout Et j'avais trop mal partout Je vous jure Et j'avais des courbatures aussi C'est ça c'est important Mais vers l'après Quand je vous dis Je me sentais pas bien C'était une dinguerie J'avais mal à la tête et tout Et d'un coup Genre j'ai eu des courbatures J'avais déjà des courbatures Mais j'ai eu des courbatures Mais jamais de ma vie j'ai eu ça Quand je vous dis Jamais de ma vie j'ai eu ça C'est que j'ai jamais eu des aussi grosses courbatures J'ai l'impression que je m'étais cassée un truc dans le dos Genre j'avais tellement mal au dos Genre comme si j'avais un os déplacé Ou je sais pas quoi Genre j'ai eu mal d'une façon Je vous jure mes larmes Elles étaient à deux doigts de coulée Quand je travaillais Genre je pouvais rien faire Je pouvais pas m'asseoir Je pouvais Je pouvais Je pouvais pas rester debout Je pouvais pas me pencher Genre vraiment Je vous jure J'ai jamais eu aussi mal de ma vie au dos Et ensuite il y a eu le dos Et ensuite il y a eu les cuisses Pareil les cuisses J'avais l'impression qu'on me fonçait des couteaux dans les cuisses C'était horrible Genre vraiment Pire journée de ma vie Quand je vous dis J'ai jamais eu mal comme ça C'est vrai C'est genre Véridique J'ai jamais eu de courbatures Au point de Genre limite Je pouvais plus rien faire J'étais coincée Genre C'était une dinguerie J'ai eu trop mal Du coup je suis rentrée chez moi Et du coup J'ai fait quoi le soir J'ai dormi J'ai essayé de dormir Vu qu'avec les courbatures J'avais J'arrive même pas à parler Désolée franchement Cette vidéo ça va être un échec Mais j'ai aucune force Je vous jure Quand je vous dis J'ai aucune force Déjà rien Là rien que filmer Et avoir la lumière dans la gueule C'est en train de me faire Mal aux yeux C'est en train de me fatiguer encore plus Mais bref Au moins j'aurai des souvenirs De quand j'ai le covid Du coup je disais Ouais j'avais trop mal et tout Et le soir Bah La nuit Elle était horrible Vous vous en doutez bien Avec mes courbatures J'arrivais pas à dormir Pire nuit de ma vie J'avais mal Mais pareil Comme si on m'a poussé des couteaux Dans le dos et tout Enfin c'était horrible Je vous jure c'était horrible Ensuite le lendemain Je me sentais toujours pas bien Du coup je suis pas allé au travail Et j'ai fait un J'ai voulu aller au docteur Sauf qu'en fait je me suis réveillée à midi Parce que j'étais KO J'ai pas dormi de la nuit Sauf que les docteurs Ils aiment trop fermer à midi Le samedi Genre Hey je vous jure Tu peux crever Il faut que t'ailles Genre Y'a rien Genre tu peux crever Les docteurs ils s'en foutent Eux ils sont là Déjà ils ferment même pas à midi Ils ferment à 11h55 Leur cabinet tu vois Tu peux toujours crever Bref Et du coup je suis allé au docteur Je lui ai sonné Il m'a pas répondu Il m'a laissé crever devant la porte Je suis allé à la pharmacie Je voulais faire un test antigénique Non mais madame On ferme à midi Nous les tests antigéniques Ah donc en fait De 9h à midi Y'a le covid Mais après Non y'a plus le covid Genre En mode de L'après C'est fermé les tests antigéniques Donc l'après Ça existe plus le covid Et moi faut m'expliquer Franchement Elle est professionnelle de santé Il faut m'expliquer Ouais d'accord Il faut faire Il faut qu'ils aient des jours de repos Mais au bout d'un moment Enfin je sais pas moi Genre la pharmacie Elle est ouverte Genre la pharmacie Elle est ouverte Pourquoi la personne Qui fait des tests Enfin je comprends pas Genre c'est pas comme si Elle était fermée Tu vois la pharmacie Non non elle est ouverte Juste ils ferment les tests à midi Bref Je vais pas marcher sur le sujet Ça m'a saoulée Surtout que Sachant que je les paye les tests Donc voilà quoi Bah du coup Elle voulait pas me faire Un test antigénique J'ai dû faire un autotest Je me suis fait l'autotest Je vous jure Quand je vous ai dit Quand je vous dis Que je l'ai rentré dans ma narine Mais genre juste là Parce que vas-y Moi je suis une tapette Je lui ai dit Mais moi si je me fais un autotest Madame ça va pas marcher Tant que je vais pas me le rentrer dans le nez Elle m'a dit Mais si ça va marcher Vous allez voir J'ai fait l'autotest Au bout de deux secondes Genre je sors le truc J'étais positive Elle j'étais choquée Je me suis dit Ah ça marche ça Moi je pensais ça a marché grave Ouais l'autotest Genre Elle je l'ai rentré là Je l'ai même pas mis au fond Comment ça a pu marcher Bref je fais mon autotest Je suis positive Du coup ensuite Une infirmière à domicile Est venue me faire mon test antigénique Pour prouver que j'étais positive Pour mes arrêts de travail etc Du coup je suis positive etc Bref ça c'est On s'en fout En gros je suis positive Voilà tout ce que vous avez à savoir Et du coup maintenant Je vais vous dire mes symptômes Donc déjà comme je vous ai dit Depuis vendredi Je passe mes journées dans le noir Parce que la moindre lumière Me démonte les yeux Genre là Là dès que je vais finir la vidéo Je vais me remettre dans le noir Et je vais rester allongée Je passe ma vie dans le lit Parce qu'en fait Quand je me lève J'ai la tête qui tourne Ça veut dire que dans le lit ça va Je me sens J'ai l'impression Je suis même pas malade Et quand je me lève Tête qui tourne Enfin c'est trop chelou Je vous jure Elle est symptôme du covid Faut m'expliquer C'est trop bizarre Donc j'ai H24 la tête qui tourne Quand je suis pas dans le lit Donc je ne peux rien faire A part rester dans mon lit Ça veut dire que même M'asseoir pour peindre J'y arrive pas Genre je le fais pendant 2 minutes Après j'ai la tête qui tourne Donc vas-y je me rallonge Quand je me lève Pour aller manger Pareil J'ai la tête qui tourne Donc mes repas Ils vont très vite Bon et aussi J'ai pas faim Parce que Ça me coupe l'appétit J'ai dénausé tout le temps Genre là J'ai bu pour prendre mes médicaments Et j'ai envie de vomir Tu vois Enfin tout ce que j'ingère J'ai envie de le vomir Donc enfin Écoutez tant mieux Comme ça je vais pas Je vais pas grossir Vu que je reste H24 allongée Heureusement que je veux pas Que bouffer non plus Mais je vous jure Le Covid C'est chiant Je vous jure C'est chiant Ça m'a gavée Ça m'a déjà gavée Bref Du coup ouais Nausée Tête qui tourne Mal aux yeux J'ai très mal aux yeux Tout le temps Genre vraiment Quand il y a un peu de lumière Ça me démonte les yeux Après je sais pas Si ça c'est dû au Covid Ou si c'est juste Que je reste la lumière éteinte Donc forcément Quand je l'allume Ça me fait mal aux yeux Même j'ai des courbatures au dos Mais ça je pense Que c'est parce que je reste allongée Parce que c'est plus les mêmes courbatures Que vendredi Où j'étais en train de mourir Là c'est des courbatures vite fait Donc ça va Ben j'ai le rhume J'ai l'angine Enfin logique en fait Genre Après je l'ai vite fait Je l'ai pas trop beaucoup Heureusement Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme symptômes J'avais Ah ouais Je vous jure J'ai des pertes de mémoire De malade Genre Je regarde mes médicaments Je viens de les prendre Je sais même plus Combien j'en ai pris Genre pour vous dire Alors que vas-y J'ai des pertes de mémoire C'est chaud Genre vraiment Je pense que c'est dû au Covid J'espère Je pense pas que c'est dans mon état normal Que je sois comme ça Mais ouais Perte de mémoire Ben je crois que je vous ai fait le tour Le tour des symptômes Je sais pas trop quoi dire Je me rappelle J'avais fait une feuille Parce que je me suis dit Ouais vu que j'ai des pertes de mémoire Ça se trouve J'ai oublié des trucs et tout J'avais fait une feuille Où j'avais mis Toutes mes Tous mes symptômes Covid Comme une vieille Genre Comme une vieille Qui a l'Alzheimer Mais Attendez Je regarde la feuille Et je vous dis Si je viens de regarder Regardez le mémo que j'avais fait Sur mes symptômes Et j'ai oublié le plus important Genre la fatigue Genre vraiment ça C'est le Covid en lui-même Tu vois Le Covid est égal à la fatigue Quand je vous dis Je suis fatiguée tout le temps L'autre fois J'ai réussi à faire 5 siestes Dans la journée Et dormir la nuit Genre Sans problème Genre La même fois J'ai dormi toute la journée Toute la nuit Aucun problème Je me sentais encore fatiguée Bon après Il faut savoir Que moi je suis quelqu'un Je suis souvent fatiguée Mais là depuis que j'ai le Covid Waouh C'est une dinguerie Quand je vous dis Je fais des siestes de 5h Et en plus J'en fais plusieurs dans la journée Genre je me pose Je dors en fait C'est un truc de fou Bon après du coup Ça veut dire que mon corps Il en a besoin Mais franchement c'est chiant Genre Si vous avez le même Covid que moi En fait tu peux rien faire T'es chez toi Mais t'es clouée dans ton lit Genre tu peux même pas Marcher chez toi Genre Enfin tu peux rien faire Je vous jure Tu peux rien faire Je me lève J'ai la tête qui tourne Enfin je peux rien faire Apparire que c'est dans mon lit J'ai trop le seum Déjà j'en ai marre D'être isolée Là ça m'a gavée Je m'ennuie Parce que mon compagne travaille Donc forcément Y'a rien à faire Si je regarde trop la télé J'ai mal à la tête Donc j'évite Si je regarde trop mon téléphone Pareil j'ai mal à la tête Et si je me lève de mon lit J'ai la tête qui tourne Donc autant vous dire Qu'il y a rien à faire Et que je m'emmerde Mais d'une façon Genre Enfin ça me gave en fait D'avoir le covid J'ai juste envie De re-être négatif De ne plus avoir de symptômes Et de refaire ma vie Genre normale Et d'aller au travail D'aller à la plage De profiter de mon été Au lieu d'être là Clouée au lit J'en ai marre J'en ai marre d'avoir le covid Si vous voulez Je vous ferai une vidéo Une autre vidéo explicative Si vous avez pas trop Trop bien compris ma vidéo Parce que même moi Je sais pas si je vais la sortir Cette vidéo Parce que vu ma gueule Et vu dans quel état je suis Je me dis que pour vous C'est pas très agréable De regarder une vidéo Avec une grosse tête Comme ça En premier plan Mais là j'ai aucune force Quand je vous dis J'ai aucune force De me lever De m'asseoir pour filmer Déjà que là La lumière elle me démonte les yeux Donc voilà Si vous avez des questions Par rapport au covid Je suis là pour vous répondre Ne vous inquiétez pas Et bah écoutez Je vais pas dire J'espère que cette vidéo Vous a plu Parce que j'aurais bien aimé Ne pas la tourner Tu vois Genre cette vidéo Elle m'amuse pas du tout Mais voilà Si vous voulez une autre vidéo Où je suis plus apprêtée Et où je mets mes idées en place Dans ma petite tête Une fois que j'aurai Plus le covid Je la ferai Mais sinon Je vous fais des gros bisous Et j'espère que vous n'allez pas Attraper le covid Voilà Bisous Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada